Une fois l'étape de l'observation délimitée, les élèves ont eu accès à un second document, celui des résultats des thèses des abeilles. Là aussi, les élèves ont dû rendre compte de leurs observations et de leurs hypothèses. Enfin, l'étape imaginer le protocole du scientifique peut commencer. Les élèves se servent de leurs connaissances accumulées depuis la rentrée au travers de lectures, films et articles qu'ils ont pu explorer et les confrontent à l'obligation d'imaginer un protocole réalisable et respectueux de ce qu'ils connaissent des habitudes des insectes sociaux en tenant compte des contraintes physiques du monde réel et des objectifs du chercheur. Ce triptyque de contraintes est mieux surmonté lorsque les élèves travaillent en équipe car chaque angle de travail est exigeant. L'étape la plus difficile pour les élèves a été d'imaginer le travail préparatoire en amont de l'expérimentation, à savoir attirer un animal sauvage dans un lieu qui ne lui est pas naturel. Il a habitué les abeilles à venir dans son laboratoire avec l'odeur du miel et un jour il avait mis deux boîtes et c'est là que l'expérience a commencé. C'est en faisant un retour sur le premier document où l'on voyait que les abeilles étaient attirées par l'eau sucrée qu'ils se sont dit que le scientifique avait dû utiliser de l'eau sucrée pour attirer les abeilles, que cette eau sucrée devait être facilement accessible, que les abeilles ne devaient pas être très loin du laboratoire et qu'elles devaient avoir eu le temps de s'habituer à venir. La phase de schématisation du protocole était faite de nombreux allers-retours entre des propositions individuelles et des moments de questionnement et de challenge des idées par le groupe classe. Prenons un exemple. Durant la phase de familiarisation, les élèves avaient d'abord envisagé la présence d'une coupelle d'eau sucrée et simple, mais lorsqu'ils ont modélisé la seconde phase de l'expérimentation, ils se sont interrogés sur les raisons qui pousserait l'abeille à entrer sans y avoir été habituée dans une boîte. Ils ont donc imaginé que dès le départ de l'expérimentation, les abeilles avaient été habituées à entrer dans une boîte pour obtenir leur eau sucrée. Nous avons procédé de la même manière pour les différentes modalités de l'expérimentation. La maîtresse nous avait demandé de prendre notre cahier de chercheurs et chacun de notre côté imaginait comment le scientifique a pu faire. Il y en a qui disaient des trucs qui n'étaient pas possibles ou soit trop durs à faire. Donc du coup, à un moment, j'avais trouvé qu'il fallait prendre deux boîtes avec un petit trou pour que l'abeille rentre. Et sur ces boîtes, il y avait une forme symétrique et une forme asymétrique. C'est alors que les élèves ont dû modéliser cette expérimentation. D'une part avec la programmation d'un robot abeille et d'autre part à travers l'écriture et la réalisation d'un film d'animation. Nous allons vous présenter comment nous imaginons que le scientifique Martin Durfoy a fait pour faire ses expériences. Nous allons aussi vous montrer comment nous pensons qu'il a fait pour faire ses observations. Au tout début, nous pensons qu'il avait mis une boîte avec du miel dedans et il habituait les abeilles à venir chaque jour dans son laboratoire. Jusqu'au jour où il mit deux boîtes. Sur la boîte avec le miel, il mit une forme symétrique et sur l'autre une forme asymétrique comme indice. Car le but du scientifique était de savoir si les abeilles pouvaient différencier les formes symétriques aux formes asymétriques. Si avec le robot, les élèves pouvaient explorer l'expérimentation de façon décousue, le film d'animation les invitait à retracer la chronologie de l'expérience. L'avantage de la modélisation avec le robot était de donner corps de façon physique, palpable, sensible à l'expérimentation. La modélisation avec le film permettait quant à elle d'insister sur l'enchaînement logique des étapes du protocole expérimental. Mais à ces deux formes de modélisation s'ajoutait une troisième, la préparation des restitutions, notamment en vue de la participation au congrès des jeunes chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada